Il nous est peut-être déjà arrivé de perdre un être cher de façon brutale, inattendue, ou même suite à une longue maladie, et parfois on ne comprend pas. Parfois on est sous le choc, le cœur est fortement meurtri et arristé. Mais aujourd'hui, je veux vous dire en fait que c'est possible d'être consolé et de vivre la joie et le bonheur, et d'espérer même le meilleur de la vie après avoir perdu quelqu'un. Et une petite précision que je peux faire, c'est que quand on parle de consolation, ça ne signifie pas qu'on a oublié la personne, ça ne signifie pas qu'on est devenu indifférent au décès de la personne, mais ça signifie qu'on choisit d'avancer dans la vie, de continuer à vivre en fait avec la joie du Seigneur. Et l'un des premiers points qu'on peut voir pour se relever, c'est qu'il faut respecter justement ce temps de deuil. Ça prend le temps que ça prend en fonction des personnes, mais il faut accepter de le faire en fait. Ce deuil, dans 2 Samuel 11 au verset 26, lorsque on connaît l'histoire, David a pris la femme d'Uri, etc. Et puis Uri est mort à la guerre. La Bible dit que lorsque la femme d'Uri a appris que son mari était mort, elle prit le deuil pour lui. Quand les jours de deuil furent passés, David l'envoya chercher et l'installa dans sa maison. Ça veut dire qu'il y a des jours de deuil en fait qui doivent avoir lieu. Il ne faut pas juste débâcler, il ne faut pas juste faire comme si cet événement n'a pas existé. Il a bien existé, il ne faut pas le nier. Il y a peut-être une blessure profonde qui vous accable, vous avez envie juste d'enlever cette partie de votre vie de vous. Mais vraiment, il ne faut pas le nier et puis il faut prendre le temps que cela demande. Par contre, cette période n'est pas obligée de durer longtemps parce que c'est vrai que plus la personne décédée est proche, plus c'est dur. Mais il ne faut pas accepter en fait de rester dans cette période et surtout de refuser la consolation de Dieu. Sachez que la main de Dieu est toujours tendue vers vous. Il faut juste accepter de tenir cette main et d'accepter en fait d'être consolé par le Seigneur. Lorsque moi j'ai perdu mon frère, mon grand frère avait 31 ans à l'époque quand il est mort, pour nous c'était une incompréhension totale parce qu'il n'était pas malade du tout. Il est tombé, il est mort. Et ce qui moi m'a câblé encore, c'est que quand on a fait l'autopsie, on nous disait qu'il est bien portant. Mais on avait un cadavre devant nous et là qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste reçu une parole de Dieu. J'ai juste entendu « je suis avec toi », c'est tout. J'ai rien entendu de plus, mais je savais à ce moment-là que c'est Dieu qui m'a parlé. Et cette parole m'a accompagnée tout le temps, tout le long. Et c'est avec cette parole que je vis encore aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive de repenser à mon frère. Et cette seule parole du Seigneur a fait une différence pour passer toutes ces étapes dans ma vie à moi. La Bible nous dit dans Esaïe 61 que l'Esprit du Seigneur est sur... C'est Jésus qui a repris ces paroles aussi. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint afin de consoler tous ceux qui mènent le deuil et d'apporter à ceux qui sont dans Sion, qui sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil et pour les vêtir d'habits de louanges au lieu d'un esprit abattu. En fait, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que l'Esprit de Dieu est vraiment là pour changer votre vêtement de deuil en vêtement de joie. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et c'est vrai que ça peut paraître difficile. Vous vivez peut-être ces temps qui sont tellement durs. Mais sachez une chose aujourd'hui, c'est que Dieu donne la beauté aux cendres et que Dieu a prévu de vous vêtir avec son vêtement de louanges. En fait, votre vie n'est pas finie du tout. Votre vie ne s'est pas arrêtée au moment où vous avez eu ce deuil. Acceptez la main que le Seigneur vous tend aujourd'hui. Acceptez sa consolation et confiez-vous tout simplement à Dieu. Il va mettre en vous, pour moi, c'était cette parole. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu a quelque chose pour vous qui souffrez, vous qui êtes encore dans le deuil. Il a prévu quelque chose pour vous, pour vous libérer de façon complète et de façon similaturelle. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV.